... Ici O'Hara Dupin avec Jean-Charles Thibault. Merci de nous accueillir Jean-Charles O'Hara Dupin. Bonjour Loïc, merci de venir. On avait vu Montmartre, on le voit d'ailleurs encore à l'écran. Alors Montmartre, il a eu de bons débuts avec ses premiers produits qui ont eu deux ans l'an dernier, qui sont gagnants. Donc on ne l'attendait pas forcément déjà à deux ans avec de la précocité. Tout à fait Loïc, on attendait plutôt ce cheval en paire de reproducteurs de trois ans et il nous a surpris en faisant quatre gagnants à deux ans en fin d'année pour M. Arthur, M. Pantal, M. Yadouri. Donc j'avais Reyn Artis, c'était son premier gagnant et Amoura Papa, une pouliche très estimée aussi. Chez M. Arthur tout à fait, c'est une pouliche à suivre qui était d'ailleurs placée de B aussi. Très bien. Donc l'an dernier, il avait fait combien de juments en 2013, Montmartre ? Il a fait une soixantaine de juments, sachant qu'on attendait ses deux ans donc on était un petit peu en période creuse. D'accord. Comment tu le trouves évolué depuis plusieurs années qu'il est ici et maintenant ? C'est un cheval relativement sympa. Pour la petite histoire, je me suis mis à le remonter il y a quelques mois. Gagnant de groupe 1, ça fait un peu vibrer de monter un cheval comme ça. Ah très bien. Donc tu fais quoi alors ? Tu fais des promenades ou un peu de travail aussi ? Du jogging on va dire, trottin et puis on fait des petits galops. D'accord. Très bien. Bon ben Montmartre, il y a combien cette année la SAI ? 3 500 euros hors taxe. 3 500 au poulain vivant. Oui tout à fait, poulain vivant, il n'a pas bougé depuis 4 ans. D'accord, donc on va suivre avec intérêt les premiers produits de Montmartre qui ont pris 3 ans du coup cette année. On croise les doigts pour Lee. Merci beaucoup. Merci Locke. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501